Et salut à tous pour une nouvelle vidéo sur le Ranshaize. Aujourd'hui c'est l'arrivée de Edel. Je l'attendais avec impatience, il est minuit et une minute, et c'est parti pour quelques invocations. On va commencer avec deux tickets de héros royale qu'on a eu en récompense système et que je n'ai pas encore utilisé. On va tester cela pour commencer, on verra bien si j'ai de la chance ou pas. Allez hop. Premier ticket, Spence, on croit. Eh ben non. Allez, deuxième, on passe. Hop, ticket royal, on oublie. Deuxième ticket, j'avais mis un peu de côté déjà. Achat en boutique de guild, ticket SR. Et c'est Cerdine. Et c'est pas si mal que ça, je l'avais pas encore. On va pas se clindre. Un suivant. Et Vegas, que je n'avais pas non plus. Pour ma part, je suis pas déçu. Magnifique. Deux persos que j'avais pas, du coup il me manque Marie et Edel. Du coup, on va attaquer les invocations premium. Actuellement 35 tickets. On va essayer un petit peu la luck pour voir ce que ça donne. J'ai de quoi largement aller chercher les tickets. Bon, on va essayer comme ça pour voir un petit peu. Allez. Hop. On a fait 10. V10 suivant. Toujours pas de SR. Toujours pas. Alors, on est à 120. On a 5, ça nous fait 125. 75. Direction la boutique de Prana. Hop. Allez. On va pas en acheter plus que nécessaire. Je vais juste que le ticket d'invocation au maximum. Et le reste du Prana, on va le laisser de côté pour l'instant. Et on repart dans les invocations premium. Allez. On continue de tenter sa chance. Toujours pas de SR. Toujours pas. On y croit. Il faudrait vraiment beaucoup de chance pour choper un SR. En plus de ça, choper... Choper Edel dans ce SR. Heureusement qu'il n'y a pas que la chance qui joue dans le jeu. Et que ça fait un petit moment que je prévoyais. Oh, c'est sympa. Sachant que je suis en train de la maxer actuellement. Bien, bien, bien. Une étoile de plus. Oh là 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 ! Une deuxième étoile. Bon, c'est pas Edel. Mais cela dit, je suis refait. Ça va me faire économiser beaucoup de brillant. Oh là 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 ! Bon, la chance n'était pas avec moi. Heureusement que c'était anticipé depuis un petit moment. On va donc aller gentiment chercher le ticket de héros de sélection. Et voilà. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez à coup sûr avoir votre héros. Et que vous ne voulez pas compter sur la chance. Les tickets de sélection SR sont votre amis. C'est donc parti pour moi. Ça vous invite également d'utiliser des gemmes. Donc si vous visez un perso en particulier. Économisez. Ou alors attendez avant de faire votre 200ème invocation. Et avant de récupérer votre héros. Attendez juste la sortie du héros que vous voulez. Et il sera directement dans le ticket de sélection SR. Voilà donc pour moi. Edel, c'est dans la poche. On va aller faire vite fait le tour. Hoppa. La box à saut. Edel. Magnifique. Allez, on ne va pas perdre de temps. On ne va pas perdre d'argent non plus. Toc, toc, toc. Plus 9, c'est parti. Allez, 200.000. Hoppa. Voilà. Une Edel maxée. On va attaquer sur le prestige. Bien sûr, j'avais prévu également à l'avance. Hop, on va tout faire d'un coup. Son équipement est déjà en attente également. Je vais vous montrer ça juste après. Je n'ai par contre pas encore maxé les enchantements. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo de présentation du compte. L'argent a tendance à partir très très vite, même si je fais attention à mes dépenses et que j'essaye de faire un minimum de dépenses inutiles. On voit ici que les invocations vont bantrain pour beaucoup de monde. Tout le monde essaye d'avoir sa petite Edel. Beaucoup de monde attendait ce perso, magnifique perso de classe Asso, au même niveau que l'As. Certains la considèrent même comme supérieure. Pour ma part, je la considère plutôt comme complémentaire avec l'As. Hop, allez, encore 40 petits niveaux et on y est. Pour ce qui est de l'équipement d'Edel, vous pouvez partir sur un stuff vert pour maxer sa vitesse d'attaque et avoir le passif qui procre plus souvent, ou éventuellement partir sur un stuff bleu pour un peu plus de tankiness et du cooldown de réduction. Pour ma part, je suis parti sur du stuff bleu. J'ai un petit peu de mal avec le stuff vert. J'avoue qu'un perso un peu plus résistant ne crache pas dessus, d'autant plus qu'au final, on ne perd que 6% de vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque, je mettrai le max pour les enchantements. Allez, les derniers points. Pouf, c'est parti. Alors, ici, dans les caractéristiques, on va partir sur de l'attaque de base. Hop, et réduction du temps de recharge. Chois personnel. Certains partent sur du critique également. Moi, je préfère partir sur ces deux-là. On va aller... Alors, tuc tuc tuc, ici, l'éveil. Alors, est-ce que l'argent va suffire, par contre ? J'ai un petit peu de doute. Hop. Trois étoiles. Trois étoiles. Et, bien entendu, je n'ai pas assez d'argent en stock. On revient donc dans quelques minutes, le temps d'aller chercher tout ça. Et, nous voilà de retour. Après avoir été à la pêche au million, vous voyez, je suis toujours très limite. J'ai déjà quasiment tout dépensé. J'ai encore beaucoup de dépenses à faire. On dit quand même merci au nouvel event. J'ai pu récupérer pas mal d'argent grâce à ça. Merci également au début du mois qui m'a permis de dépenser toutes mes gemmes, plutôt une bonne partie. Savoir que j'ai acheté les quatre armes exclusives, ainsi que trois semaines de récompense x2 pour les expéditions. Et, ce qui m'a permis d'avoir pas mal d'essais pour le pierre-feuille-ciseauve. Du coup, voilà, Edel qui est Steph. Bon, 133 000 BP, c'est pas trop mal. Mais, en revue vite fait, les enchantements, c'est vraiment du bas de gamme. Mis à part un coup de chance par-ci, par-là. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment mauvais, mauvais, mauvais côté enchant. Donc, il y a encore un bon potentiel d'évolution de ce côté-là. Il ne me reste plus qu'à récupérer de l'argent, maintenant, pour faire ça. Sachant que je vais monter là, il m'en fera en parallèle aussi. Et j'ai encore du stock pour les armes, les armes exclusives. Pareil, il me faut de l'argent. Du coup, voilà, Edel, c'est fait. J'espère que vous avez eu la chance de l'avoir aussi. Si vous n'avez pas eu la chance, faites comme moi. Montez jusque les 200 invocations pour avoir votre ticket SR et choisir le perso que vous voulez. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada